La France doit-elle rester en Algérie ? 7 janvier 1957, le général Massu entre dans Alger à la tête de 8000 parachutistes. Leur mission, neutraliser rapidement et par tous les moyens le mouvement indépendantiste algérien. Le FLN venait de commettre une série d'attentats contre des civils européens. Les paras arrêtent des milliers d'Algériens musulmans. Beaucoup sont torturés. Torture c'est un grand mot. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui on emploie torture pour celle-ci, pour celle-là, du coup de pied dans les fesses. Ou de la gifle au plus affreux civils. Il faudrait savoir. Ce sont deux prises importantes qu'on fait à Algérie en la personne de Shergi Ramida et surtout Benmridi Darbi, les parachutistes du général Massu, agissant en collaboration avec la DST. Les deux hommes qui ont été conduits sous bonne escorte au PC du colonel Bijar sont en effet des membres influents du FLN. Les parachutistes mettront près de 9 mois pour retrouver dans cette cache d'un appartement de la Casbah Yasef Sadi, le chef FLN pour la zone d'Algérie. Dans le journal Le Monde, il y a deux ans, il finit par reconnaître et regretter l'usage de la torture au cours de cette guerre.